La voiture qui va le plus vite possible, c'est la voiture que le pilote peut utiliser pour aller le plus vite possible. Et c'est pas obligatoirement celle qui a le plus de potentiel. Et pour moi, ça a été difficile à comprendre ça, que le pilote, il était une grosse partie de la performance. Un an de développement, tu mets 4 ans à te remettre. Les pilotes de F1, ils conduisent sur le sec comme si toi, tu conduisais sur de la glace, en améliorant l'avant de la voiture. C'est là qu'on a commencé à être un peu plus vite que Ferrari. Ferrari a une bonne base, ça c'est certain, ils seront bons, mais je pense que Mercedes, ça sera les compétiteurs les plus difficiles. À surveiller. Salut Pierre. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants, en fait. C'est plutôt toi qui me recevons, en fait. C'est plutôt nous qui te recevons, c'est un super endroit, là. C'est incroyable le cadre qu'on a, là, c'est juste... Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on ait autant de... Enfin, je sais même pas, on peut parler de voitures. Enfin, c'est plus des voitures à ce niveau-là de technologie. Ouais, c'est des beaux objets. C'est des beaux objets de musée. Il en manque une, celle de l'année dernière, mais c'est magnifique. Ouais, et on peut pas l'utiliser pour l'instant parce que j'imagine que vous travaillez encore un petit peu dessus, etc. C'est ça ? Ouais, bah je pense qu'il faut qu'elle se mette en place pour être dans le musée. Et il y en a pas beaucoup, donc il faut choisir le bon endroit, le bon moment. Mais ouais, ça va être fait dans les mois qui arrivent. Bon, je pense que tout cet environnement, ça donne beaucoup d'indices sur qui tu es pour les gens qui ont l'image. Mais tu sais, c'est aussi un format audio. D'accord. Donc ils n'ont pas l'image. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Alors, je m'appelle Pierre, Pierre Waché. Donc comme vous entendez, je suis français. Je travaille pour Red Bull en Formule 1 et je suis directeur technique de cette équipe. Je travaille dans cette équipe depuis 2013 et je suis directeur technique depuis 2018. Donc tout ce qui a attrait à la technique par rapport à Red Bull Racing, c'est toi. Avec ton équipe. Avec l'équipe, bien sûr. Je suis responsable de ce qui sort et des erreurs. La plupart demandent des erreurs et sinon le succès, c'est plus eux qui le font. Si on fait un petit flashback un peu sur qui tu étais enfant. Je crois qu'à la base, tu n'avais aucune vocation, en tout cas dans ta famille, liée à l'auto et a fortiori au sport auto. Tu as grandi dans quel contexte ? Alors, j'ai grandi dans un milieu médical. Mes grands-parents étaient médecins, mon père était vétérinaire et ma mère médecin. On habitait à la campagne, principalement dû au travail de mon père. Il était vétérinaire en campagne, pour gros animaux. Donc oui, on était... L'automobile, c'était un objet pour transporter de A à B et pas pour faire la course. Enfin, c'était le plus gros sport auto qu'il y avait autour de chez moi, c'était les mobilettes. Et toi, tu as tout de suite eu un attrait pour cet objet, pour les objets motorisés ? Ou c'est pas arrivé tout de suite, tout de suite ? Dans mon envie personnelle pour travailler, j'avais pas obligatoirement un envie particulière de travailler dans l'automobile. Après, on a toujours été lié à des objets motorisés à la maison, surtout quand t'habites à la campagne. Et puis après, d'habiter à la campagne, ça te donne beaucoup plus de liberté que d'habiter en ville au niveau de ce que tu peux faire quand t'es jeune, avec des objets motorisés. Donc c'est vrai que tu peux conduire la voiture des parents un peu plus jeune que si t'étais à l'époque. En tout cas, je ne sais pas si c'est continu comme ça, mais là où j'habitais en Haute-Marne, c'était assez tranquille au niveau loi, ce que t'avais le droit de faire. Et puis après, c'est vrai que comme tu t'es loin de tout, en fait, t'as vite rapidement besoin d'un objet motorisé pour te déplacer. Donc la mobilette, c'était un objet assez rapidement utile et nécessaire pour pouvoir voir les copains, avoir une vie sociale. Mais tout de suite, quand tu me dis conduire des voitures assez jeune, avoir des mobilettes très jeune aussi, je me dis que forcément, quand on est jeune, on est un petit peu connu. Est-ce qu'il t'est pas arrivé des petites mésaventures, on va dire ? Ah bien sûr, déjà, après, quand on est jeune, peut-être que j'étais plus con que les autres, ça c'est certain, et puis peut-être un peu trop sûr de moi. C'est vrai que j'ai eu quelques mésaventures, pour me faire plaisir, mes parents me disaient, ou ma mère en tout cas, de garer la voiture. Et puis après, on commence à faire garer la voiture, ça prend plus de temps que prévu, donc on commence à faire des tours. Et puis après, tu commences à aller de plus en plus vite sur le tour. Et puis, ce qui est arrivé, arriva, j'ai craché dans un arbre. Tout le monde m'en reparle à la maison, tout le monde le sait. J'en suis pas obligatoirement fier, mais c'est... En tout cas, mes parents, et particulièrement ma mère, m'ont donné beaucoup de liberté sur cet aspect-là. Et ça m'a permis de grandir plus vite, peut-être. C'était quoi la voiture que t'as craché ? C'était une R21. Et t'avais quel âge ? Moi, j'avais 13 ans à l'époque. Ah oui, t'as commencé fort quand même. Oui, j'ai commencé fort. Et après, avec la mobilette, des petites aventures aussi ? Alors oui, la mobilette, c'était... Mes parents, ils m'ont donné une mobilette parce que je demandais beaucoup, comme la plupart des jeunes, je pense. C'était pas les scooters à l'époque, c'était des mobilettes 103 ou MBK. Et donc là, c'était... Tu commences avec une mobilette, et puis après, tu vois tout de suite que c'est pas toi le plus rapide. Donc tu commences à vouloir changer les cylindres, changer le pot d'échappement. Tu commences à sous-changer. Et puis j'ai eu un gros crash quand j'étais jeune, à 14-15 ans. Donc là, j'ai eu une voiture qui m'a renversé. Enfin, on s'est rencontrés tous les deux. Je ne veux pas donner toute la responsabilité à la voiture parce que je pense que j'en faisais partie. Et donc là, j'ai eu un gros accident. Et je suis parti à l'hôpital en hélicoptère. J'ai eu un trauma crânien. Tu t'as fait du coma aussi ? Oui, j'ai eu les deux jambes cassées, les bras. Donc là, c'était assez dur. Donc après, c'était une leçon à apprendre. J'ai commencé le lycée en fauteuil roulant. Après, ça te donne une certaine force de caractère. Et puis après, mes parents, ils ont été très bien avec moi. Et après, quand je commençais à me rétablir, mes parents, en tout cas ma mère m'a racheté une mobilette pour pas que j'aie peur. Je trouve quand même que c'est vachement malin de la part de ta mère parce qu'en tant que maman, elle devait avoir peur. Et elle a mis cette peur de côté pour se dire qu'il faut quand même qu'il remonte en salle. Oui, c'est une analyse à faire. Ou alors, elle n'avait pas du tout peur de me perdre. Je pense pas. En tout cas, ça m'a bien servi. Après, ça te permet de pas avoir peur. Ça, c'est vrai. Et puis en plus, quand t'habites dans ces coins de France où il n'y a pas de bus, où il n'y a rien. Enfin, je veux dire, on entend parler souvent à la radio ou même à la télé. Mais c'est vrai que quand t'habites dans des villages comme ça, si t'as pas de moyens motorisés, et puis pour les parents, c'est l'enfer. Si les enfants peuvent pas se déplacer tout seuls. Il y a des taxis, quoi. Ouais, voilà. Donc c'était top. Donc finalement, là, j'en ai eu une nouvelle. Après, j'ai eu la chance qu'ils ont eu les moyens de me le payer. Mais c'était vraiment super. Donc t'as eu ces petits crashs. Comment ça évolue sur ton amour, je dirais, de chercher des solutions aux problèmes ? Parce que tu disais tout à l'heure, t'as bien aimé trafiquer ta mobilette. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de plaisir ? Aussi aller chercher toujours l'amélioration, la performance ? Ah ouais, ça c'était clair que l'intérêt de prendre un objet pour aller, qui me transportait de A à B. Plusieurs aspects sont venus. En fait, c'est l'aspect d'aller plus vite que le copain et l'aspect mécanique de la mobilette qui était d'apprendre des nouvelles choses. Donc en gros, commencer à utiliser le four de tes parents pour enlever le vilebrequin et les roulements du vilebrequin et du bas moteur. commencer à acheter des choses, ça coûtait assez cher, donc il faut commencer à travailler pour avoir ces choses-là, ou utiliser l'argent de Noël. Et c'était juste, en fait, ça ne servait pas à grand-chose dans l'état d'esprit, parce qu'en fait, d'aller entre 50 et 70 km heure, ça ne change pas obligatoirement ta journée, mais c'est devenu la passion ou même l'objectif principal des week-ends. Et après, quand tu es cet âge-là, quand tu es un garçon, ça devient un aspect compétition entre les différents copains, et après tout le monde fait ça, et c'est vrai que c'était sympa. J'ai adoré cet aspect d'essayer de comprendre déjà l'objet en lui-même et comment le faire marcher plus vite, mais surtout aussi l'aspect compétition de dire « j'ai une mobilette qui va plus vite que toi ». Après, je n'étais pas le meilleur pilote du monde, mais comment compenser l'aspect que tu n'étais pas le meilleur par améliorer ton objet. Et c'est à ce moment-là que tu te dis que tes études, tu dois les orienter au moment du bac ? Tu fais quoi ? Tu fais un bac un peu scientifique, l'équivalent ? Après, je pense que c'était plus naturel pour moi de faire un bac scientifique, déjà parce que je n'étais pas bon en littérature, et puis que j'étais peut-être meilleur en maths et tout ça. Après, ça me demandait moins de travail, le minimum d'énergie possible pour arriver à quelque chose. Puis une famille de scientifiques. Oui, une famille de scientifiques aussi. Donc ça, c'était naturel. Après, la différence avec un bac complètement scientifique, c'est que j'ai fait un bac scientifique et technique. À l'époque, ça s'appelait un bac E. C'était comme un bac C. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça maintenant, mais un bac SC avec des options technologiques qui sont dessins industriels, électroniques. Ça me permettait d'avoir plus de l'aspect technique en plus qui n'était pas dans l'aspect scientifique, qui me plaisait beaucoup. Mon objectif à partir de ce moment-là, c'était de devenir ingénieur. Ce n'était pas obligatoirement... Ça, c'était sûr de ne pas devenir médecin, parce que je ne voulais pas faire pareil que mes parents. Tu ne voulais pas qu'il y ait cette comparaison possible, c'est ça ? Oui, et puis de ne pas avoir la même vie qu'eux. C'était surtout ça. Ce n'était pas avoir affaire à des gens tout le temps, avoir affaire à des machines. Ça me paraissait beaucoup plus sympa. Et je trouvais qu'en plus, au niveau... Leur métier n'était pas très scientifique, pour moi en tout cas. Ils n'étaient pas assez... C'était un aspect plus scientifique et moins statistique. Donc en gros, quand tu es en physique ou en mécanique, tu es sûr ou non. Tandis qu'en médecine, tu es à peu près sûr. Donc je trouvais que c'était un peu... À l'époque en tout cas, quand j'ai commencé, quand j'étais adolescent, c'était dans cette orientation-là que je voulais. Et donc dans cette logique-là, après ton bac, tu décides de faire quoi ? Donc après mon bac, que j'ai eu très difficilement, parce que j'étais quelqu'un... Après, c'est une excuse que je donne, j'ai pas beaucoup travaillé, mais peut-être que j'étais pas assez bon non plus, pas assez mature. J'avais plus envie de faire la fête qu'autre chose. Et puis après, peut-être que aussi, c'était pas fait pour moi cet aspect-là. Donc là, j'ai eu une grosse claque parce que j'ai dû faire le rattrapage du bac. Et donc, je suis parti à l'université qui m'a donné un grand coup de pied aux fesses. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, en fait. L'inverse de beaucoup de gens, c'est que moi, j'ai rien fait avant et c'est après que j'ai travaillé. Et ça m'a servi beaucoup d'être en autonomie à l'université. Donc je suis parti à l'université loin de là où j'habitais. Enfin loin, à l'échelle de la France. À l'échelle de l'Est de la France. Donc je suis parti, on était à Langres, près de Langres. Je suis parti sur Nancy au lieu d'être parti à Dijon. Donc la grande ville, quoi. Ouais, je suis parti à la grande ville. Et je trouvais des fast-foods, des choses comme ça que je connaissais pas vraiment. Et donc ça, cet aspect-là, c'était loin de mes copains. Donc pour m'enlever de cet aspect de possibilité de non travailler. Et donc je suis parti en fac de science normale. Donc là, vraiment, enlever l'aspect technique, seulement l'aspect scientifique. Donc là, c'était le gros challenge. C'était de partir tout seul à un endroit donné. Et pour faire des études où j'étais pas bon en l'état, quoi. Donc il fallait que je rattrape tout ce que j'avais perdu. Et concrètement, qu'est-ce que t'as étudié à ce moment-là ? C'était maths, physique, chimie. J'ai fait un Dug A standard. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est un cursus qui fait plus pour être universitaire, en fait, ou pas du tout ingénieur. Beaucoup plus de recherche. C'est qu'au début, c'est Dug A. Donc c'est les premières années d'université. Tu sais pas vraiment où tu vas, mais tu avances. Donc là, tout cet aspect Dug A, ça m'a fait montrer que je pouvais le faire. Et à partir de la deuxième année d'université, j'ai décidé de m'orienter vers de la mécanique. Donc mécanique des fluides et mécanique du solide. et donc ça, c'était plus en lien avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSEM, qui est associée à l'université, mais qui est à côté. Donc qui était beaucoup plus compétitif au niveau de personnes qui étaient et ce qu'on nous demandait. À ce moment-là, quand tu parles de mécanique des fluides, c'est pas du tout appliqué à l'automobile. Je dis ça pour nos auditeurs. C'est plus une application au sang, par exemple ? Oui, ça c'est plus une application générale de la mécanique des fluides qui peuvent être appliquées à tous les écoulements fluides qui peuvent exister, qui peuvent être soit de faire des petits pois carottes pour les industrialiser, du shampoing, ou alors les fluides qui vont autour d'une aile d'avion ou qui vont autour d'une voiture ou qui vont des gaz diphasiques, donc des effets liquides gaz qui sont dans différents écoulements qu'ils peuvent se faire, ou alors les pompes pour extraire du pétrole ou alors qu'ils fabriquent de l'électricité ou des turbines. C'est très généraliste. C'est très généraliste. Et donc ça, c'était tout l'aspect qui va jusqu'au DEA, donc Bac plus 5. Il y a aussi des aspects thermiques qui sont dedans. Donc moi, je me suis plus orienté sur la mécanique des fluides et à partir de ce moment-là, ça m'a beaucoup plu. Et déjà, l'aspect scientifique de ça et l'aspect expérimental et l'aspect simulation qui me plaisait beaucoup dans cet aspect. Et là, je me suis commencé à m'orienter sur l'application de ces méthodes. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition de thèse pour un doctorat en mécanique des fluides, mais appliquée au sang. Donc, un peu lié à mes parents, mais regarder les coulements du sang autour des anévrismes et des cellules endothéliales, donc c'est des cellules qui recouvrent les parois des vaisseaux sanguins, pour regarder les contraintes mécaniques qu'il y avait sur ces cellules et dans les vaisseaux pour essayer de comprendre leur fonctionnement, leur réaction et la façon dont elles pouvaient réagir par rapport aux contraintes mécaniques. Donc ça, tu le fais en parallèle entre les États-Unis et Nancy, c'est ça ? Voilà, c'est une bonne question. J'ai commencé à Nancy pendant un an et après, je suis parti aux États-Unis un an à Georgia Tech, à Atlanta. Donc, pour quelqu'un qui vient de la campagne et qui était plus technique que littéraire, l'anglais, pour moi, c'était une épreuve énorme. De la sorcellerie. Et puis, je trouvais que les gens qui parlaient anglais, ils avaient un talent inouï pour moi. J'aurais adoré me réveiller un matin et parler anglais. C'était un rêve pour moi. Et donc, je suis parti à Atlanta tout seul et je suis arrivé à l'aéroport, un des plus grands aéroports du monde là-bas. Donc, je me suis perdu. Forcément. Forcément, oui. Donc, j'ai eu la chance de partir là-bas. C'était une chance pour moi. Déjà parce que tu rencontres des gens qui sont extraordinaires. Ça m'a apparaît de parler anglais un peu un peu mieux que ce que je faisais. Je gardais toujours mon accent français, mais de ne pas avoir peur, c'est surtout ça qui est important. Et surtout de rencontrer des gens qui avaient une autre vision des choses qui m'a amené beaucoup, beaucoup dans la suite de ma carrière. Et donc là, à ce moment-là, je crois qu'il y a encore le service militaire qui existe ? Voilà, le service militaire existait toujours. Enfin, je pense qu'il était abandonné pour certaines personnes. On est encore en 99-2000 ? On est en 99-2000. Oui, c'est ça. Donc ça, le service militaire commence à s'arrêter. Jacques Chirac a arrêté le service militaire pour la plupart des gens, sauf pour ceux qui devaient y aller et qui ont repoussé au maximum. Donc, comme j'avais fait de longues études, j'étais encore sous vie au service militaire. Aux Etats-Unis, ils voulaient me proposer un post-doc pour continuer dans mes recherches sur le sang et sur les cellules endothéliales. Et j'ai rencontré ma femme. Enfin, c'était pas ma femme à l'époque. Et donc, elle qui travaillait sur Paris. Donc, finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Et j'ai réussi à trouver un service militaire qui s'occupait des expatriés comme ça. Donc, c'était les CSNE. C'était les coopérants. Donc, j'ai réussi à m'entendre un service militaire au ministère des Affaires étrangères. Donc, je m'occupais du général. J'étais un peu son aide de camp ou secrétaire qui s'occupait des coopérants. C'était un peu ton poste, entre guillemets, de planqué, quoi. Voilà. C'est un poste de planqué. Mais comme il n'y avait plus de service militaire, il n'y avait plus que des planqués, en fait. Il n'y avait plus que des vieux, comme moi. On était dans les plus vieux. Et la chance que j'ai eue avec ce général... Donc, en fait, je suis resté pour ma femme. Déjà, que ce soit clair, c'était pour elle que je suis resté. Après, pour de bonnes raisons. Et ce général, il nous a dit l'objectif du service militaire pour vous, à tous les jeunes qui étaient là, c'était de trouver du travail. Donc, il pensait déjà à votre après, quoi. Oui, parce qu'en fait, le service militaire s'arrêtait pour tout le monde. L'objectif, c'était clairement... La plupart des gens qui avaient trouvé du travail auparavant, ils n'allaient pas au service militaire. Donc, nous, on était là comme des... comme des benais à essayer d'aider les autres. Mais finalement, les coopérants qui partaient à l'étranger, nous, on était là à travailler et qui n'était pas obligatoirement l'objectif de l'armée, quoi. Donc, ce qui est clair, c'est que... Moi, j'étais une bonne expérience, pour être honnête. Ça m'a fait un bien fou pour couper entre la thèse et trouver du travail. Et la chance que j'ai eue, c'est que Michelin n'était pas très loin du ministère des Affaires étrangères à l'époque. Donc, on se baladait. Et donc, j'ai réussi... J'ai dit... Je cherchais du travail partout, pour être honnête. Quand tu fais de la mécanique des fluides, tu mets des CV chez Airbus, Alcatel, à l'époque. Tous les secteurs que tu as cités tout à l'heure, en fait. Oui, voilà. Tous les secteurs où la mécanique des fluides peut être appliquée, quoi. Chez Casgrain, je fais partout, quoi. À l'époque, je me rappelle, quand on sortait d'étudiant, c'était difficile de la trouver du travail, quoi. On a eu la crise en 93, où c'était 92-93, et 98 aussi, où c'était très difficile de la trouver du travail. C'est quand même fou de se dire que tu aurais pu aussi bien travailler dans les petits pois que dans les pneus, quoi. Oui, ça aurait pu. Après, j'ai eu une autre proposition de boulot qui était dans la fibre optique pour Alcatel, et donc j'ai choisi Michelin. L'intérêt de Michelin, pour moi, c'était surtout que ce n'était pas à Paris. Tu voulais partir de Paris ? Oui, après, ce n'est pas que je n'aime pas Paris, c'est que j'aime mieux ailleurs. C'est plus ça. En fait, j'aime bien avoir de l'espace, avoir une possibilité d'avoir une maison, d'avoir moins de trafic quand tu viens de la campagne, c'est difficile à gérer le trafic au niveau du... T'as l'impression que tout le monde va au même endroit en même temps. C'est difficile à accepter. Et Michelin est à Clermont-Ferrand. Elle est à Clermont-Ferrand. Donc là, il a fallu que je convainc ma femme de partir, donc il fallait qu'elle trouve du travail. Elle était dans le milieu automobile, elle. Donc elle travaillait chez Delphi, automotive. Et donc, en allant à Clermont-Ferrand, il fallait qu'elle trouve du travail aussi là-bas. Donc elle a trouvé chez Valeo. Un petit fournisseur. Un petit fournisseur. Donc, ce qui a permis notre mouvement pour Clermont-Ferrand. Donc on s'est installé dans un endroit très... très campagne, à côté d'histoire. Il y a un circuit d'ailleurs. Et donc, j'ai travaillé chez Michelin. J'ai commencé là en tant que... Pendant les trois premiers mois chez Michelin, tu ne travailles pas du tout dans le métier où ils t'ont embauché. En fait, ils ne savent pas dans quel endroit où tu vas travailler. Ils t'ont dit tu vas travailler dans la technique mais tu ne sais pas où. Et après les trois mois où tu as fait du marketing, de l'usine en 3-8... T'as goûté à l'ensemble de l'entreprise. Ils disent voilà, on vous propose ça. Et moi, au bout des trois mois, ils m'ont dit tu vas travailler en F1. Donc en F1 pour aider à l'aspect scientifique du pneu et de comprendre comment le grip est généré. Donc l'aspect fluide, il intervenait plus au niveau de la pluie ? Oui, voilà, c'est au niveau de la pluie et puis finalement, le principal problème... Parce que moi, c'était comme ça que je voyais les choses. C'était plus faire du grip en sous-pluie ou l'aqua-planning ou des choses comme ça. C'est comme ça que je voyais l'application de mes connaissances chez Michelin. Et finalement, ils m'ont dit maintenant, tu vas travailler sur le pneu sec. Tu peux rien avoir. En F1. Donc voilà, rien à voir. Et en fait, ça m'a plu énormément. Pour moi, maintenant, après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, professionnel, en tout cas, c'était le meilleur poste que j'ai jamais eu. C'était la meilleure entreprise, le meilleur poste. C'était chez Michelin. Les gens sont exceptionnels pour moi. On est un peu... C'est vraiment une entreprise d'ingénieurs. Tu as fait combien de temps ? Sept ans là-bas, c'est ça ? Entre 6 et 7 ans, oui. Donc dès que Michelin a arrêté la F1 en 2000... Fin 2006. Ça a été tout de suite Pirelli après ? Non. Ça a resté... Non, parce qu'avant, il y avait la guerre entre Michelin et Bridgestone jusqu'à la fin 2006. Et après, pendant 3 ans, il n'y a eu que Bridgestone. Et après, Pirelli. Mais donc ouais, on a gagné 2 fois le championnat avec Renault. C'était un effort énorme pour y arriver avec toute l'équipe. Donc c'était un peu un sacre pour nous. Et Michelin a décidé d'arrêter parce que il y avait... La F1 ne voulait qu'un manufacturier de pneus parce que ça coûtait trop cher pour eux ou pour des raisons politiques. Donc Michelin s'est arrêté. Donc là, j'ai décidé de partir et j'ai eu une proposition de BMW. Donc BMW Sober. BMW Sober en Suisse, à Zurich. Là, on est en quoi ? En 2007 ? En 2007, oui. Donc je suis parti pour fin 2006 pour arriver en 2007 chez BMW Sober. Et là, c'était une nouvelle expérience pour moi. Donc j'ai choisi cette équipe-là principalement quand tu viens de chez Michelin pour être dans une grosse structure en fait. Une structure où tu avais l'impression d'être dans un aspect sécuritaire au niveau de l'emploi. Tu avais mon l'impression parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en F1, ça peut vite sauter aussi. À l'époque, il y avait des teams qui s'arrêtaient qui commençaient. Donc c'était, tu ne voulais pas être dans une petite équipe de 150 personnes et puis que le lendemain, il n'y avait pas d'argent pour payer les gens. Je partais avec, mon troisième enfant venait de naître, notre troisième enfant parce qu'il venait de naître, on avait trois enfants, on partait, ma femme partait son travail, on fallait qu'elle trouve du travail en Suisse. Donc c'était un gros risque pour nous. Puis à l'époque, on n'était pas payé des millions non plus, donc c'était un risque. Tu voulais minimiser les risques du coup ? C'était la passion de l'AF1 qui m'a fait et l'intérêt aussi, l'intérêt de l'AF1, la passion, mais surtout le challenge de se dire les gens de l'AF1 c'est les meilleurs et puis je voulais voir comment j'étais par rapport à eux. Si un petit français de la campagne pouvait rivaliser ou au moins survivre dans ce milieu et finalement ça a été. Donc là, tu retrouves un peu l'aspect compétition que tu avais quand tu étais jeune avec tes mobilettes. Oui, voilà, un peu. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai et puis en fait d'avoir vécu ça chez Michelin l'aspect de l'AF1 ce qui est intéressant c'est pas l'aspect fan qui est sympa c'est le fait que tous les week-ends on est en compétition avec quelqu'un d'autre. On fait de la compétition d'ingénieurs et ça pour moi ça a été exceptionnel. C'est un peu la compétition que les gens voient moins parce qu'il y a la compétition pour des pilotes forcément qui conduisent des voitures qui est visible médiatiquement mais il y a la compétition de toutes les personnes qui oeuvrent dans l'ombre les unes contre les autres enfin d'un team contre un autre. Oui, parce que pour moi c'est la plus grosse compétition que t'as en AF1 qui est invisible mais que tous les pilotes connaissent ils changent de team justement pour ça ils savent très bien que si t'as pas la bonne voiture que t'as beau être le meilleur du monde tu peux pas gagner donc c'est une combinaison de tout en fait et c'est vrai que la compétition d'ingénieur c'est exceptionnel parce que c'est c'est limité par le règlement on a des limitations il faut essayer de trouver des bonnes idées donc ça c'est et de travailler avec les autres parce que tu connais pas tout loin de là et ça c'est c'est vraiment l'aspect équipe et l'aspect innovation dans un cadre qui me plaisait énormément en fait donc ça c'était c'était bien et donc je suis parti chez Sauber là dans une équipe qui était assez internationale parce que c'est en Suisse donc ça c'était bien pour moi et qui m'a permis de découvrir la AF1 en tant que pas fournisseur de pneus mais à l'intérieur d'une équipe mais est-ce que tu arrives à ce moment là en tant qu'expert pneu entre guillemets si on peut dire ça comme ça expert de toutes ces liaisons qu'il peut y avoir entre pneus et autres parties mécaniques entre le pneu et le sol principalement en tant qu'expert pneu et après pendant les années Sauber justement développer cette expertise pneu au reste de la voiture avec un avec aussi un autre collègue de chez Michelin qui est parti en même temps que moi Loïc c'est rare mais ouais c'était c'était l'objectif et d'appliquer notre expertise pneu au reste de la voiture donc principalement pour moi le reste de la voiture je connaissais très peu à part des aspects généraux qu'on connait la voiture mais l'aspect lié à la performance de la voiture qui était très faible quoi parce qu'en fait c'est comme une espèce de je dis ça pour nos éditeurs parce que moi je me place pas du côté technique mais c'est une chaîne d'éléments comme si t'avais plein d'éléments qui doivent être optimisés individuellement pour mieux fonctionner après ensemble exactement ce qui est certain c'est que si tu dis à quelqu'un qui connait pas la voiture mais que tu lui dis voilà je vais t'augmenter l'adhérence de tes pneus c'est sûr que tu vas aller plus vite en virage mais ça c'est évident le problème c'est que ça marche pas comme ça c'est que tout le monde a les mêmes pneus donc comment tu fais pour améliorer ta voiture pour augmenter l'adhérence de ton pneu ou alors avoir des points de fonctionnement de la voiture pour améliorer cette utilisation et après tout découle de ça sur l'aspect de la voiture la suspension l'aérodynamique l'influence du pneu qui est un objet libre sur la voiture qui influence l'aérodynamique de la voiture donc finalement de partir de son pneu pour moi ça m'a permis de toucher au reste de la voiture et au design des principaux éléments des principaux éléments de la voiture donc ça t'a permis en fait d'apprendre vitesse grand V tout le monde de la F1 de l'intérieur finalement ouais ça m'a permis cet apprentissage principalement parce que l'expertise elle n'existait pas dans les teams de F1 à l'époque donc ça c'était une grande chance et puis après j'avais envie d'apprendre aussi pour être honnête forcément j'avais envie d'apprendre j'imagine que t'as fait des heures à rallonger ouais non mais après ça c'était quand t'aimes en fait après tu comptes pas après j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a aidé beaucoup à faire ça parce que les enfants étaient petits mais ouais donc ça ça a été ça a été un superbe apprentissage du reste de la voiture pour moi à cette époque chez BMW jusqu'en 2019 où ils ont décidé d'arrêter justement parce que chez BMW il y a eu ce moment un peu trouble où tout le monde est un peu parti à quitter un peu la maison en feu et toi à ce moment là t'as décidé de rester c'est peut-être à un moment où justement t'as pris le plus de risques parce que t'aurais pu compromettre relativement ta carrière dans le sens où si BMW s'était vraiment planté t'étais un peu grigué quoi entre guillemets ouais après j'étais il ne pouvait plus vivre clairement plus d'argent plus rien ouais donc c'est vrai que en 2009 on nous a annoncé que 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 BMW a arrêté la F1 donc on a eu une période trouble de 3-4 mois où on ne savait pas ce qui se passait on cherchait BMW cherchait des acquéreurs de l'entreprise donc là c'était c'était difficile on ne savait pas où on était donc là dans cette période-là il y a pas mal de gens qui sont partis en tout cas tous les gens qui pouvaient il y avait pas mal de gens qui étaient assez bons qui sont partis ou alors des gens qui avaient peur ou alors utiliser l'aspect pour développer leur carrière pour être honnête donc moi je suis resté j'attendais et en je ne sais pas octobre-novembre on a eu une annonce de Peter Sauber qui disait bon je reprends l'équipe donc tout le monde applaudit on était tous dans une salle il y avait 400 personnes et il dit par contre il y a 30% des gens qui vont partir donc 30% quand vous allez revenir à votre bureau vous allez savoir si vous restez ou vous partez c'était le jeu des chaises musicales en fait comme ça dans 10 minutes tu sais donc là tu t'es applaudi et puis après tu fais merde je rentre je rentre à mon bureau je sais si j'ai un boulot ça a dû être long le chemin pour arriver à ton bureau nous avec mon collègue un collègue qui est toujours là d'ailleurs qui est venu chez Red Bull aussi on a attendu notre chef était parti il est parti chez Mercedes et donc nous on était tout seuls on n'avait plus de chef et on a attendu toute la journée pour voir quelqu'un passer et puis on lui a demandé mais nous alors on reste ou on est viré ah bah non non vous restez c'est sûr c'est important que vous restez faut surtout pas que vous partiez donc on est resté et puis là en gros là c'était le moment charnière en fait de dire est-ce qu'on reste ou on part et en fait on a décidé moi j'ai dit avec ma femme on a décidé de rester de prendre le risque parce que là on avait la possibilité de partir et on s'est dit on tente le coup et comme tu disais c'était un risque un risque déjà de ne pas avoir de travail parce que l'année d'après l'équipe n'avait pas d'argent l'autre aspect c'est aussi pour ta carrière c'est que tu peux t'enfoncer dans le fin fond du classement et dans un team qui marche pas bien t'es pas reconnu ça marche pas et puis tu sais qu'après les top teams sont plus du tout accessibles voilà c'est pas intéressant donc là dans cette période là ça a été assez trouble après on a eu un nouveau directeur technique qui est arrivé James Key et il m'a promu en arrivant 3-4 mois responsable de la performance véhicule et donc cet aspect là m'a débloqué ma carrière un petit peu donc j'ai touché à beaucoup plus de choses et ça ça m'a servi et après en 2012 on a fait une très bonne voiture le directeur technique était parti donc il est parti en 2011 et nous on a fabriqué on était 3 responsables donc il n'y avait plus de directeur il n'y avait plus de directeur donc on avait dividé ces responsabilités en 3 et on a fait une très bonne voiture et là c'est là que j'ai commencé à être contacté par Red Bull pour venir ici et donc là comment ça s'est fait ? tout de suite tu as accepté tu y as réfléchi parce que c'est quand même aussi le passage d'un super team à un team top niveau Red Bull tu savais que tu allais aussi partir retrouver le côté anglo-saxon qui te plaît tant il y avait plein d'aspects qui ont fait ce choix-là il y a des aspects logistiques et familiales parce qu'en gros j'avais mes enfants qui parlaient allemand qui étaient en école allemande type allemand-suisse ma femme qui avait du travail et là on partait vraiment l'objectif c'est de partir dans un autre pays dans un pays où les activités extérieures sont beaucoup plus faibles il n'y a pas le ski il n'y a pas beaucoup moins beaucoup moins d'aspects comme ça qui sont assez sympas pour la famille pour compenser le fait que tu ne sois pas là il y a l'aspect comme tu dis de travail tu es un peu le roi dans un petit team et puis là tu arrives dans un dans un autre team où il y a plein où ils ont beaucoup de succès ils ont gagné 4 fois le championnat du monde de suite tu dis où je me retrouve là et pourquoi ils ont besoin de moi donc après je ne me souviens jamais assez ma femme qui m'a donné la possibilité de prendre ces risques et de les partager avec moi parce que tu ne peux pas les faire rendre tout seuls ces risques là quand tu as une famille donc là de prendre le risque sur Red Bull finalement c'était aussi un challenge personnel pour être honnête c'était aussi pour te mesurer bon quel est le meilleur c'est quoi comment ils sont comment ils travaillent c'est un peu c'était compétition encore je retrouve un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à BMW où tu voulais vraiment savoir ce que tu valais par rapport au monde de la F1 te confronter vraiment à la compétition qu'il y a entre les différents ingénieurs les teams d'ingénieurs mais là tu veux monter le niveau de la compétition encore plus haut ouais voilà tu te dis est-ce que c'est possible d'être assez bon je veux dire j'ai pas fait polytechnique pour être honnête j'étais pas dans les meilleurs élèves du système français donc je me dis voilà après j'ai peut-être des qualités ça a l'air après tu te poses pas ces questions sur toi mais tu te dis est-ce que je suis assez bon pour évoluer dans un milieu comme ça qui est déjà pur anglais donc là quand tu parles anglais en Suisse tu sais ils sont meilleurs en anglais que moi mais ça reste des étrangers qui parlent anglais donc le vocabulaire utilisé il est très pas simplifié mais très clair le nombre de mots utilisés sont beaucoup plus faibles il y a beaucoup moins de nuances dans les mots tu arrives dans un milieu où c'est pur anglais où ils utilisent 50 mots pour dire la même chose comme si tu veux en France c'est plus difficile et aussi avec le meilleur ingénieur qui est Adrien Newet une légende une légende donc tout cet aspect là ce qui m'a attiré aussi c'est aussi de dire si je veux apprendre et progresser moi c'est d'être avec les meilleurs pour apprendre à ce moment là tu as peut-être aussi un besoin de justifier ta présence parce que je crois qu'au début on ne te confie pas spécialement un pôle un dossier particulier ah non non j'étais au début on m'a dit ben voilà on te veut toi parce que par rapport à tes connaissances que t'as sur le pneu le véhicule et tout mais t'as pas d'équipe donc c'est Adrien Newet qui te recrute ouais c'est lui qui veut me recruter ok je sais pas pourquoi mais en gros voilà c'est passé comme ça et donc il a mandaté quelqu'un pour le faire ça c'est sûr mais c'était lui qui voulait et donc en gros j'étais sur le côté de tout seul dans ma boîte j'allais sur la piste il fallait que je donne mes idées mon avis j'analysais j'avais mes datas tout seul je faisais mes choses toute seule et en fait le poste naturel pour moi était pris par quelqu'un d'autre et donc au bout d'un certain temps la personne est partie donc c'est je pense pas que ce soit moi qui l'ai mis dehors mais c'était plus de lui-même il est parti je sais pas ou alors c'est peut-être moi qui me fais des idées je me sens peut-être plus ange que ce que je ne suis mais j'ai pas senti que je l'avais mis dehors c'était plus un aspect déjà je pense que fondamentalement dans l'équipe c'était pas bien d'avoir deux personnes qui avaient les mêmes types de fonctions ou les mêmes types de background au niveau technique et qui travaillaient sur les mêmes choses d'autant plus qu'à ce moment là Red Bull ne s'intéressait pas trop aux pneus enfin c'était pas le département le plus développé il y avait un vrai un vrai manque à ce moment là il y avait pas déjà l'expertise était faible ça c'est clair donc ça j'ai amené ça ça c'est certain et puis c'est vrai que le reste de la voiture et leur leur niveau dans d'autres domaines était tellement haut que cet aspect là ils pouvaient l'oublier donc après quand tu te bats c'est quand tu commences à te battre plus à la limite par rapport aux autres c'est là que ça commence à être intéressant de travailler sur tous les aspects au même niveau c'est ce que tu expliquais tout à l'heure c'est que c'est une chaîne en fait de conséquences ouais voilà c'est une chaîne mais aussi c'est un aspect multiplicatif ça veut dire que après c'est peut-être plus scientifique c'est ce que je veux dire mais c'est en gros le problème c'est que si t'as un des aspects de la performance qui est nul t'as tout qui s'arrête qui est nul même si t'as fait un super aéros si tu sais pas te faire travailler le pneu bah t'as pas ta voiture elle avance pas donc il faut être à un niveau minimum pour pouvoir travailler donc ça s'ils avaient pas cet aspect là donc ça ça a permis en tout cas pour moi pour me faire évoluer dans le type et puis dans le team et pour avoir une place en tout cas il n'y a pas eu un moment où t'as douté un petit peu parce que t'arrives effectivement dans un team top niveau tu parles pas bien enfin tu parles anglais mais c'est que des anglophones t'as pas vraiment une place attitrée il n'y a pas un moment où tu t'es dit j'ai peut-être pas ma place ici tu t'as jamais douté ? bah si les 6 premiers mois ont été très durs pour moi très durs pour moi après c'était le fait que j'avais pas de place et que j'avais pas enfin en gros t'as personne à qui parler t'interviens plus c'est ton caractère qui doit te faire intervenir mais personne te donne jamais la parole en fait enfin c'est c'est difficile à dire mais tu sais t'as tout qui marche ils sont champions du monde et c'est toi qui dois dire il y a un truc qui va pas je suis pas d'accord c'est qui ce mec ? donc là ça c'était pas facile et puis après les gens ils comprenaient pas d'où je venais pourquoi j'étais là je venais d'un petit team qu'est-ce que je faisais là ? ça c'était dur les 6 premiers mois ça a été très dur je me demandais si j'allais rester pour être honnête donc là ça a été ça a été difficile puis après ça s'est fait tout doucement et en 2000 là donc après je pense que j'ai participé à la dernière victoire de Red Bull de cette ère là en 2013 parce qu'il y avait des choses que j'ai amenées ça c'est certain après c'est pas que moi ça c'est certain il y avait la voiture le team était très bon et après par contre ça a été l'enfer parce que c'était 2014 on a eu beaucoup beaucoup de problèmes et là la personne justement elle est partie à ce moment là pour partir chez Mercedes la personne avec qui j'étais sur le même poste donc là j'ai pris toute la place sur la véhicule performance à partir de 2014 et là c'est là que ça c'était très très dur au niveau performance avec un on a eu des petits soucis moteur enfin que c'était c'est connu donc là on a beaucoup de retard au niveau fiabilité beaucoup de retard au niveau performance et je jette pas la pierre à Renault pour être honnête parce que c'est c'est tout un tout on les a peut-être pas assez on les a pas assez écoutés on a pas travaillé assez ensemble ça c'est certain et donc après pour relever la pente dans ces milieux là quand c'est un ISO règlement c'est quand tu perds un an de développement tu mets 4 ans à te remettre quoi parce que donc en gros pour expliquer pour nos auditeurs je crois qu'il y avait un problème aussi de dégradation pneus à l'époque 2013-2014 vous aviez des problèmes de dégradation c'est ça ? en 2014 et il y a ce fameux changement donc il y a aussi l'arrivée de l'hybride ça c'est 2007 c'est 2014 c'est 2014 en fait c'est un enchaînement de choses qui n'ont pas forcément été bien anticipées c'est ça ? ouais après c'est des partenariats avec des autres compagnies mais c'est vrai que il y a des choses qui n'ont pas bien été anticipées l'équipe n'a pas poussé assez dans cette anticipation le focus de l'entreprise il était sur le 2013 pour gagner le championnat et peut-être pas assez pour la enfin je ne vais pas jeter la pierre parce que j'étais là aussi et on a appris de ses erreurs et on a essayé d'améliorer et puis après on s'est battu contre une machine qui avait un un très bon moteur une très bonne équipe et qui ne faisait pas d'erreur donc qui était Mercedes et donc là ça nous a ça nous a remis en question on a toute l'organisation de l'équipe a été remise en question petit à petit pas obligatoirement en tirant sur l'ambulance mais tu vois t'apprends de ce que tu fais comment tu peux améliorer et on a commencé à réorganiser l'équipe et à partir de 2018 là justement ils ont voulu mettre un directeur technique justement pour parce qu'Adrien déjà il ne voulait plus être à 100% depuis 2016 il est passé consultant c'est ça ouais il est passé consultant et puis il voulait travailler sur d'autres projets puis après c'est vrai que se battre contre des moulins avant pour lui c'était difficile et je peux le comprendre pour être honnête donc il était il était parti là dessus donc il veut être juste un travail alterné disons sur la F1 donc avec un pourcentage donc il fallait mettre une structure en place et donc là c'était il fallait mettre la bonne structure après c'était pas que le directeur technique c'était comment on dispatchait les responsabilités dans l'aspect technique pas obligatoirement la tête mais c'était qui prenait en charge le design l'aéro donc et donc voilà et puis après ça évolue au fil des années de la confiance que moi j'ai eu j'ai de la part de mes responsables qui est Christian Horner et de Red Bull ou des gens qui sont en dessous et de moi de la confiance que j'ai donc le team change au fur et à mesure et que je prenais plus ou moins de confiance en moi sur ce poste là pour et comprendre le poste aussi pour être en état parce que c'est pas facile à gérer un team de tant de personnes avec plein d'activités où t'es pas expert pour imaginer un peu pour nos auditeurs donc là t'es directeur technique depuis 2018 exactement ça représente quoi un peu plus de 300 personnes ouais 350 personnes 400 personnes techniquement donc c'est ce qui est certain c'est que t'es pas j'avais toujours vécu dans ma carrière précédente c'était l'expertise qui te faisait monter et là c'était là tu commences t'es tellement large que tu devenais pas expert de tous les domaines c'est impossible il fallait faire faire confiance aux gens donc c'est un aspect humain énorme qui était pas obligatoirement présent chez moi avant ou qui était pas obligatoirement utile ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure qui est assez ironique que tu disais que tu étais lancé dans l'ingénierie parce que tu voulais plus avoir affaire aux machines aux humains et au final tu te retrouves à la tête de plus de 350 personnes donc de l'humain t'en as partout et puis c'est l'aspect le plus important parce que ce qui est clair c'est qu'on peut pas gagner sans les gens même si je suis le meilleur du monde ou le plus mauvais du monde la voiture elle va pas changer fondamentalement ce qui est important c'est le team que tu mets en place la confiance que t'as avec eux et les directions techniques et les directions de développement que tu mets donc ça c'est c'est le plus gros travail après c'est sûr mon analyse de la performance et tout est importante mais l'objectif c'est de transmettre cette analyse à des jeunes qui vont qui te challengent parce que normalement ils sont beaucoup plus malins que moi pour justement me challenger sur ce qu'on fait quoi c'est ça l'intérêt et justement par rapport à cette jeunesse t'as eu l'occasion de travailler avec des pilotes expérimentés et des jeunes pilotes aussi parce que je pense même à l'époque de BMW t'as lancé des pilotes comme Huckelberg il y a eu des jeunes pilotes et il y en a forcément eu chez Red Bull aussi avec Gasly et Albon par exemple aussi comment tu travailles sur en fait le problème c'est quand t'as une voiture justement pendant vos difficultés on va dire à partir de 2014 qui n'est pas forcément plus vite parce que vous avez plein de problèmes de développement qu'en plus t'as un jeune pilote donc forcément moins de retours d'infos comment tu arrives à déceler vraiment les problèmes alors ça c'est vraiment une des parties les plus problématiques que l'expérience m'a en gros j'ai développé cette expérience et c'est pas pour ça que j'ai compris l'expérience que tu développes quand tu travailles en F1 et au fil des années c'est que tu t'aperçois que de faire la voiture la plus vite c'est pas obligatoirement celle qui va le plus vite et ça j'ai eu du mal à le comprendre pendant longtemps c'est qu'en fait la voiture qui va le plus vite possible c'est la voiture que le pilote peut utiliser pour aller le plus vite possible et c'est pas obligatoirement celle qui a le plus de potentiel et pour moi ça a été difficile à comprendre ça que le pilote il était une grosse partie de la performance et que de son utilisation qu'il pouvait en faire donc ce qui est clair c'est que le retour quota de la voiture il peut être sur les datas sur les choses mais après suivant le pilote que t'as il faut qu'il puisse traduire de façon claire ou distinctive pour l'ingénieur ce dont il a besoin ce dont il ce qui le limite pour aller le plus vite et ça ça fait c'est une partie de travail sur lui et aussi du transfert d'informations entre lui et nous donc plus t'as un jeune pilote plus c'est difficile pour ça donc après suivant le talent que le pilote a donc après sans juger juger parti c'est que je pense que la plupart des gens qui sont en F1 ils sont très talentueux en tout cas c'est pas un jugement mais ce qui est difficile c'est il a un talent de communication donc c'est important un talent de transférer ce qu'il ressent ce qui est aussi pas obligatoirement de vocabulaire mais de ce qu'il ressent et ce qu'il limite pour aller le plus vite ça c'est aussi un autre talent et après un talent sur les limitations qu'il a par rapport à la voiture donc ça c'est quand t'as des jeunes pilotes c'est toujours plus dur comme quand t'as un jeune ingénieur ouais bien sûr et c'est ce que tu m'expliquais quand on préparait cet épisode c'est que par exemple un Max Verstappen forcément qui est la star chez Red Bull tu pouvais te permettre quand on préparait sa voiture de beaucoup travailler sur l'avant parce que c'est quelqu'un qui a une telle finesse de pilotage qu'il peut avoir des voitures qui vont dériver et justement en fait sans rentrer en technique parce que tu sais c'est un podcast vraiment plus basé sur ton histoire mais je trouve c'est quand même intéressant de donner ces petites pistes de réflexion juste pour nos éditeurs qui comprennent peut-être un peu mieux ce qui peut se passer de dire que tu peux quand tu fais le choix de travailler sur l'avant donc la partie avant de la voiture forcément tu vas moins travailler sur l'arrière et t'auras une voiture peut-être moins stable moins souviéreuse mais du coup si elle est souviéreuse elle va plus comment dire effacer la performance du pilote c'est ça voilà donc en fait c'est exactement ça c'est en fait comme je l'image moi c'est comme si comme si tout un chacun en tout cas moi à mon niveau de pilotage c'est comme les pilotes de F1 ils conduisent sur le sec comme si toi tu conduisais sur de la glace avec la vitesse qu'ils vont le niveau de la limite d'adhérence où ils vont donc c'est si tu arrives si tu arrives et que tu as un virage à prendre et si tu commences à avoir l'arrière qui commence à aller te vouloir devant l'avant tu commences à te dire voilà ça va mal se passer et en général tu vas dans le fossé si tu as une voiture qui part de l'avant mais que tu peux contrôler l'avant mais que c'est ton volant qui le fait contrôler mais que ton arrière est très stable tu te sens beaucoup plus en confiance et un pilote de F1 c'est pareil le problème c'est quelle limite il a donc c'est clair que plus le pilote il a du talent comme Max plus il peut accepter du mouvement de l'arrière et après le niveau il est tellement haut que tous ils sont comme ça je veux pas que ça soit tous les pilotes de F1 ils disent ils peuvent accepter du mouvement de l'arrière mais il y en a d'autres encore plus que d'autres donc c'est c'est incroyable et c'est vrai que en tant qu'ingénieur c'est exceptionnel parce que tu te rapproches de plus en plus de la performance ultime de la voiture c'est que t'es pas obligé de l'adapter à ce qu'il peut à utiliser c'est que tu peux aller jusqu'au maximum de la limitation de la voiture et c'est et c'est assez exceptionnel ça ce qui est j'imagine beaucoup moins frustrant pour un ingénieur c'est beaucoup moins frustrant par contre ça peut poser des problèmes et c'est des fois il peut y avoir un rien de car entre deux pilotes et deux dixièmes enfin en général entre le bon et le moins bon quand on dit bon et moins bon c'est oui c'est déjà très fort c'est entre enfin je veux dire c'est je suis même pas sûr que ça soit bon et moins bon ça dépend des cas mais donc obligatoirement quand t'as quelqu'un qui est comme ça comme Max qui peut utiliser la voiture à ses niveaux de stabilité de la voiture qui sont si si instables il cache un peu le problème parce qu'il peut accepter beaucoup donc obligatoirement quand tu prends quelqu'un d'autre qui n'a pas l'habitude de ses limitations tu vois des écarts énormes qui sont pas les vrais écarts entre les deux pilotes c'est juste qu'il peut pas utiliser la voiture comment il est donc il faut réduire un petit peu le potentiel j'allais dire little bit parce qu'il a une moins bonne compréhension de la voiture en fait c'est ça ? pas obligatoirement c'est qu'il peut accepter moins d'instabilité et donc il faut que tu réduises cette instabilité pour qu'il aille à son maximum et tant que tu comprends et c'est des fois après c'est pas obligatoirement si simple que ça parce qu'il y a plein de réglages à faire et c'est là que la relation entre le pilote et l'ingénieur ou les ingénieurs elle est fondamentale et preuve que c'est pas aussi simple que ça c'est que sur la saison dernière Ferrari tu me disais avait sûrement une meilleure voiture de base mais vous avez réussi à rattraper le retard au fil de l'année sachant qu'ils avaient des soucis de dégradation de pneus etc donc peut-être que vous aviez une voiture qui était moins fine entre guillemets au début et vous avez réussi à combler ce retard c'est ça ? ah bah ce qui est clair c'est qu'ils avaient la meilleure voiture pendant les 6 premiers mois de l'année ils ont fait un travail formidable pour être honnête et nous on avait la deuxième voiture on avait peut-être une meilleure voiture de course que enfin une voiture qui dégradait moins et en fait au début de la saison on était là on était pas les plus vite même en course mais au moins on était là et ils ont eu des problèmes que ce soit de stratégie ou de de choix de setup pour être honnête de choix de réglage qui nous a fait qu'on a gagné certaines courses par contre comme tu le disais c'est que à partir du deuxième partie de la saison on a développé la voiture en connaissant nos limites pour améliorer ces aspects là et justement c'est là que Max en particulier a commencé à extraire le plus de performance de la voiture justement en améliorant l'avant de la voiture et donc là c'est là qu'on a commencé à être un peu plus vite que Ferrari tu me le disais aussi il y a un autre enjeu qui vous touche pas mal c'est la limitation des budgets donc depuis 2021 je crois ça fait deux ans il y a un plafonnement du budget qui est dédié au développement de la voiture qui a fait que vous avez dû réduire vos budgets de développement de 30% c'est ça ? oui c'est ça et donc en fait ça veut dire concrètement que tout ce que vous avez pu lancer enfin en tout cas certains projets ont dû s'éteindre alors que vous étiez en train peut-être de bosser sur certains projets de développement c'est ça ? ouais donc on a eu l'introduction du budget de cap qui a changé notre travail en fait qui a changé la façon dont on travaillait avant enfin il y a toujours eu du budget de cap c'était pas un budget de cap régulé mais c'était un budget de cap par rapport à l'argent que tu as du marketing du sponsor suivant le team où t'es par contre t'as une limitation qui est liée au règlement donc qui est assez compliqué pour être honnête mais donc qui te limite sur certains aspects donc ça va te limiter sur le niveau technique de ce que tu peux développer de la voiture ou des projets que tu fais donc qui sont soit des pièces des gens et des projets comme tu dis techniques que tu peux faire à long terme donc nous on a réduit de partout on a réduit sur les projets long terme t'es obligé après t'en gardes quelques-uns mais tu peux pas tout faire t'as réduit le nombre de gens et t'as réduit le nombre de pièces que tu mets sur la voiture donc ça c'est une note surtout dans ce team je pense que les 3 gros teams qui sont Ferrari Mercedes et nous ça nous a changé la façon de travailler et c'est difficile à accepter il faut se remettre en question ton organisation est plus la bonne les gens sont peut-être plus les bons mais moi j'en fais partie pour être honnête je suis peut-être plus la bonne personne pour gérer ça d'autant plus que toi t'es un peu le fusible c'est-à-dire que s'il y a un problème si il y a un manque de performance puisque vous la performance c'est quoi ? c'est être premier et deuxième sinon entre guillemets vous êtes déjà pas content bah oui ça veut dire que t'as pas fait du bon travail ouais c'est ça tu serais un peu la première personne à sauter concrètement ah oui ça fait partie du risque du travail c'est en gros si si la performance de la voiture elle est pas aux attentes c'est comme comme un coach d'équipe de foot ce qui paraît normal après tu sais tu prends des responsabilités c'est l'objectif quoi tu peux pas avoir tout le beurre et l'argent du beurre c'est normal mais après l'équipe elle est très très fidèle sur les gens en général et en gros on a le droit ils nous laissent notre chance à l'erreur parce qu'on est toujours en apprentissage c'est ça qui est difficile à comprendre c'est que on développe on va plus vite que l'année dernière enfin le règlement il te fait ralentir et toi tu essaies de retrouver la performance mais toutes les équipes développent donc sur quoi t'es jugé c'est soit t'as fait une grosse bourde et que ta voiture elle marche plus soit t'as pas développé assez vite par rapport aux autres et les autres t'ont rattrapé ou t'ont dépassé ou t'ont outperformé sur le développement donc c'est il y a plusieurs causes et plusieurs effets qui font que la compétition d'ingénieur elle est là et toi tu es responsable de ce que tu fabriques et de ce que tu fais et c'est une espèce de course contre la montre à distance mais en permanence quoi en permanence et c'est donc là en finissant en premier l'année dernière on a moins de temps de développement que les concurrents plus on a eu on a dépassé le budget de cap en 2021 d'une petite somme qui est assez faible par rapport à l'aspect du budget qui était de 0,3% 0,4% donc là on a eu 7% de moins encore en pénalité en pénalité après c'est le règlement c'est le règlement on t'accepte ou t'accepte pas mais on l'a accepté et donc ça ça nous fait réduire encore donc il faut trouver des moyens de développer la voiture en ayant moins de temps de développement donc il faut faire moins de tests mais c'est plus juste donc faire l'impossible en moins de temps voilà exactement en se battant avec des gens qui sont sinon pareils ou meilleurs que toi et justement je pense que cette année à part Red Bull il y a une équipe qui te fait plus peur que les autres je pense que Ferrari ont une bonne base c'est certain ils seront bons mais je pense que Mercedes ça sera les compétiteurs les plus difficiles à surveiller pour finir un peu ce podcast je sais que t'es aussi un passionné d'automobile oui c'est quoi un petit peu les voitures que t'as pu avoir au fil des équipes que t'as pu traverser bah c'est sûr que chez Michelin j'ai eu des voitures standard par rapport à l'argent que je pouvais mettre dans les voitures c'était des voitures françaises mais sinon chez BMW j'ai eu des BMW j'ai eu j'ai eu une M3 c'est pas deux j'ai eu donc là c'était auparavant après quand quand on est devenu à Stone Martin ici j'ai eu une DB11 donc ça c'est j'ai la chance que quand tu travailles dans le milieu et que ça te donne accès à ces outils là c'est assez marrant une Vantage donc c'était une bonne expérience après c'est pas obligatoirement les voitures que j'achèterais personnellement même si j'avais l'argent et après donc là maintenant j'ai pas de on a pas de lien directement pour avoir des voitures qui sont liées au sponsoring mais j'ai plus moi comme j'aime bien les voitures avant mes enfants sont plus grands maintenant donc j'ai plus besoin de transporter moins de personnes en voiture donc là je suis parti plus sur une voiture familiale mais sportive donc RS6 Audi donc je trouve c'est assez sympa au niveau de compromis puis Porsche le Porsche c'est des voitures exceptionnelles c'est les 911 pour moi c'est la voiture idéale de fiabilité et de sportivité mais t'as le garage parfait là en fait ouais enfin moi en tout cas c'est le garage parfait dans ma tête ah oui c'est pour ça que je l'ai pris après c'est pas des voitures à millions c'est pas j'ai pas une Ferrari ou des choses qui sont dehors c'est des voitures qui d'occasion tu peux t'acheter qui sont pas obligatoirement économiques qui sont pas obligatoirement mais c'est des voitures qui sont c'est pas des machines à laver qu'on achète parce que là c'est ça le problème avec le nouveau type de voiture c'est des machines à laver enfin pour moi c'est ça le problème ça le vit pas ouais après le bruit c'est une chose mais c'est surtout la sensation de conduite je pense qu'ils peuvent faire des choses enfin je vois à Porsche des voitures électriques qui sont exceptionnelles mais si t'achètes d'autres voitures électriques t'achètes je vais pas donner de marque de machine à laver mais pour moi c'est ça quoi Pierre je crois que justement dans ta course contre la montre contre les autres teams d'ingénieurs tu es attendu ouais en tout cas merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé c'est avec plaisir c'était vraiment cool d'avoir fait tout ce trajet pour vivre ce moment là avec toi je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures et des heures on aurait pu ouais mais t'as un emploi du temps serré donc on va quand même le respecter je crois qu'on a déjà un peu dépassé d'ailleurs écoute à très bientôt Pierre merci beaucoup à très bientôt je te remercie en tout cas à bientôt à bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada